bonjour alors voilà j'ai décidé de faire un carnet de bord de mon premier voyage en conscience en égypte alors je suis venue par moi même pas de manière organisée c'est ma manière de faire c'est ma manière de fonctionner et de voyager dans tous les cas l'idée pour moi c'est complètement de me laisser guider et surtout parce que j'ai calé un voyage stellaire donc le voyage stellaire quand je fais un voyage stellaire c'est que je suis en mouvement en général terrestre dans la matière et que tous les jours je transmets des vidéos de code donc c'est comme un soin énergétique tous les jours certains comprennent certains ne comprennent pas je cherche pas à mettre de la théorie là dessus vraiment pour moi c'est plus de l'expérience de la transmission énergétique quelqu'un m'avait posé la question à juste titre je ne canalise pas d'énergie extérieure à moi même c'est simplement ma conscience supérieure qui s'exprime et qui s'exprime de manière beaucoup plus fluide en langage et en chant que avec du langage parlé de manière consciente en fait quand je fais des voyages stellaires donc là on est en voyage stellaire en égypte du coup je me laisse complètement guider en fait ma guidance intérieure tous les jours me dit voilà ça va être là ça va être là ça va être là j'ai souvent quelques esquisses je sais que l'énergie des baleines est très extrêmement présente pour moi alors que on est sur le plateau de gizet donc le nid n'est pas forcément tout près il n'est pas très loin non plus mais bon on est loin de la mer après les déserts étaient aussi des espaces marins auparavant mais voilà l'énergie des baleines pour moi elle cherche à m'emmener sur la civilisation qui était là avant l'atlantide du coup du côté de l'égypte je suis toujours étonné mais j'ai vu la même chose quand je suis allé à jérusalem j'ai pas du tout connecté à la période du christ du christianisme ou du pré christianisme dans sa version judaïque ça m'avait emmené vraiment très 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 loin plutôt genre 120 mille ans en arrière et j'avais perçu des choses qui ont été confirmées archéologiquement en fait ils ont retrouvé sur certaines villes comme s'il ya des villes qui a été brûlé qu'on prenne pas parce que le c'est comme s'il ya une brûlure à un tel niveau degré de brûlure que c'est pas logique un incendie classique ne fait pas ça en fait et moi ce que j'ai perçu c'est qu'il ya eu des à jérusalem il ya eu des anciennes guerres avec des technologies qu'on ignore c'est pas de la bombe atomique mais c'est très fort comme de la bombe atomique c'est vraiment d'autres pour moi d'autres je ne comprends pas et puis en même temps je suis pas scientifique donc ça m'échappe complètement mais des des forces des capacités de destruction très importante et moi dans ce que j'ai perçu dans les akashas sur le territoire à l'actuel israël palestine c'est quelque chose qui rappelle les combats qui sont décrits dans le maabharatra dans les rivets d'adori c'est à dire les textes sacrés hindous parlent de combats qui ont eu lieu il ya très longtemps il y avait des engins dans le cieux les dieux étaient présents et ce que j'ai vu ressemble un petit peu à ce qui est décrit par les textes hindous est ce que c'est ça exactement je ne peux pas l'affirmer il faudrait que je prenne que je prenne le temps vraiment de recouper les informations y retourner etc et donc à jérusalem quand j'avais fait le voyage à jérusalem ça m'avait emmené sur ces 13 anciens temps et là en fait le voyage en égypte est en train de m'emmener en arrière c'est à dire qu'est ce qu'il y avait avant les atlantes ici les atlantes sont arrivés se sont installés ils se sont mélangés c'est pour moi c'était pas une colonie purement atlante il ya un peuple qui était là déjà aussi déjà avant à mon sens purement africain je sens vraiment sur des racines totalement africaine est ce que c'est un ensemencement lémuriens je ne sais pas encore je ne suis pas sûr peut-être que c'est encore autre chose mais je ne suis pas sûr voilà le temps le dira en explorant tout ça je l'espère et voilà donc du coup c'est assez incroyable il ya des synchronicités de fou les rencontres sont en train de se faire je suis venue avec la notion de communauté de soeurs j'ai des collègues de france qui vont me rejoindre à certains moments l'idée c'est vraiment de rassembler ça je ne sais pas si je vais réussir à toucher les femmes égyptiennes je sais que ça m'appelle mais je suis en humilité par rapport à ça parce que je sais que je viens avec une pensée occidentale en partie occidentale pas complètement voilà je sais qu'il ya des formes de barrières aussi que je comprends qui sont naturelles et voilà ça prendra du temps et ça se fera si ça doit se faire en tout cas voilà c'est plein de projets pour les temps que je vais rester ici j'aime bien projeter de rester trois mois c'est hyper intéressant et voilà je vous tiendrai au fur au courant au fur et à mesure de ce qui se passe pour moi c'est intéressant parce qu'au fur et à mesure que je fais le voyage tellaire en général ça prépare la nuit d'avant le premier jour je suis allé le premier jour en extérieur pour le voyage tellaire c'était à sakara et toute la nuit j'avais anubis et toute la nuit j'étais en embaumant et en train moi même être d'être embaumé en train d'embaumer enfin voilà il y avait l'énergie d'anubis et voilà juste avant d'aller à sakara parce que sakara c'est une nécropole c'est le principe c'est l'endroit du côté des morts pour les égyptiens la menthe et la nuit d'après avant d'aller dans la pyramide j'ai passé la nuit dans la pyramide un ami m'a dit ah je t'ai vu je t'ai vu dans la pyramide bah oui j'y vais demain voilà donc c'est assez c'est assez cohérent en fait ça suit son fil c'est comme énergétiquement si voilà ça se pose naturellement visiblement il ya des gens qui vivent des initiations en étant simplement en contact avec moi alors c'est forcément plus fort quand les pour les gens qui se sont inscrits au voyage tellaire et le voyage tellaire vous pouvez vous le prendre en cours de route il n'y a aucun souci on peut le faire à son rythme et il sera en je le proposerai en replay quand on aura terminé et du coup voilà je sais qu'il ya des gens à qui j'ai parlé de voyage là en faisant les vidéos ces vidéos là et en transmettant ce que je transmets d'un point de vue conscient et ce qui passe aussi d'un point de vue inconscient et énergétique je sais que voilà il ya des choses auxquelles vous pourrez vous connecter assez facilement et voilà je sais avec grande joie moi j'ai beaucoup de joie donc quand je suis quand je suis bien j'ai envie de partager je pense que je vous partagerai du coup comme j'ai des collègues j'ai fait des collègues amis là du coup ici avec qui on chante je pense que je partagerai aussi des chants on va voir comment on peut enregistrer ça et voilà en tout cas parce que je peux dire là c'est vivez vos rêves ça vaut le coup quand c'est aligné moi ça fait six ans que j'ai initié ISIS et ça faisait six ans que ça me disait non pas encore en Egypte et voilà le feu vert était là pour moi j'ai bien fait d'attendre parce que je vois qu'il ya cette fluidité cette fluidité mon corps aussi est en capacité d'encaisser parce que c'est extrêmement fort énergétiquement mais je me sens bien je dors bien ça se passe bien voilà donc j'essaierai de partager on est aujourd'hui au jour quatre de mon carnet de bord je vous partagerai au fur et à mesure voilà ce qui ce qui se passe parce que je pense que ça peut résonner pour vous je pense que ça peut inspirer aider je sais aussi qu'il se passe d'autres choses à travers tout ça aussi et ben écoutez je vous embrasse très fort